Le Mozambique est situé en Afrique du Sud-Est et est riche en ressources naturelles, notamment des réserves de gaz naturels. Il a aussi de nombreuses terres arables. Toutefois, selon les statistiques du programme des Nations Unies pour le Développement, environ la moitié de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. La plupart de sa population est paysanne et la Chine souhaite l'aider à sa manière à travers des entreprises comme le groupe China Railway. En guise de compensation, le bureau 20 de China Railway a lancé ce qui constitue actuellement le plus grand projet de plantation de riz entre l'Afrique et la Chine. C'est un projet qui aide les agriculteurs locaux en leur enseignant de nouvelles techniques et en leur fournissant des semences. De l'engrais, des machines modernes et d'autres infrastructures telles que des pompes à eau. Les agriculteurs rembourseront les coûts de production avec une partie des bénéfices qu'ils tireront de leur récolte. En plus d'enseigner aux agriculteurs, Campbell mène également des recherches pour son projet de culture. Et lorsqu'il a besoin d'aide, il lui suffit d'appeler son professeur en Chine. Le professeur Li Gang Hoa de l'Université Agricole de Nanjing est le conseiller pour ce projet depuis 2017. L'Université Agricole de Grands Je pense que vous avez fait un examen de la récente, c'est vrai ? Oui, je faisais un examen. Le résultat est le résultat ? Le résultat est bien. Je me suis rendu compte qu'il faut utiliser un petit examen. Il faut utiliser un petit examen de la récente, c'est vrai ? Oui. Tu as eu l'a dit, tu as eu l'a eu de la grande valeur, et tu as eu l'a eu de la grande valeur. Il faut que vous ayez l'air de l'air de l'air, les déchets de l'air sont des systèmes. Mais il faut que vous ayez l'air de l'air. Ne vous en peur. OK. Vous pouvez me dire. Oui, je vous en prie. En France, une très bonne chose est de l'air de l'air. Ce qui n'a pas de l'air de l'air de l'air, c'est pas de l'air de l'air. Il n'a pas de l'air de l'air. Il n'a pas de l'air de l'air. Je lui ai dit un grand conseil, c'est de l'air de l'air. C'est de l'air de l'air. Ce sont des solutions des déchets. Mais il faut que ces déchets de l'air sont assez faibles. Il y a une autre question, c'est de l'air de l'air. Il y a une question de l'air de l'air. En fait, le水 de l'air est assez forte. Si on ne peut pas l'air, la déchets de l'air est plus large. Mais les déchets de l'air de l'air, la déchets de l'air est moins d'aiger. Grâce à l'amélioration de l'irrigation, des infrastructures et de la technologie, les agriculteurs voient le rendement augmenter. Cette agricultrice a vu sa récolte tripler, voire quadrupler, après avoir appris de nouvelles techniques agricoles grâce à ce projet. Le grand bond dans les rendements de riz est dû à un simple changement qui a son importance, les semences qu'ils plantent. C'est un riz hybride à haut rendement développé dans les années 1970 par l'académicien Yuen Longping, connu en Chine comme le père du riz hybride. Les variétés de riz hybride créées par l'académicien ont permis à nombre de pays en Asie et en Afrique d'augmenter le rendement agricole et éradiquer la famine. La percée scientifique que Yuen Longping a réalisée a été promue par l'objectif du PCC de construire une société de moyenne aisance. Le PCC a sorti environ 900 millions de personnes de la pauvreté et il souhaite partager son expérience avec le monde.